Alain de Salaberry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directoire de Cantel. Nous sommes avec vous au MidCap Event à Paris. Vous rencontrez des investisseurs. On va revenir avec vous sur votre année 2011, sur les perspectives. Pour votre société, comment s'est passée cette année 2011 ? 2011 s'est bien passée. C'est bien passée. On a fait une très grosse progression en ophtalmo. On a continué à progresser en industrie et scientifique. La Dermato a été un petit peu plus difficile avec des problèmes de fabrication. Mais globalement, on a progressé d'environ 6%. On a conforté notre rentabilité et on continue à préparer l'avenir. Vous êtes un spécialiste des technologies à base de laser, à la fois pour les industriels. Vous avez parlé déjà d'un certain nombre de secteurs. Quel type de marché vous vous adressez exactement ? Notre activité est 50% ce qu'on appelle industrielle et scientifique avec des lasers à impulsion courte et donc des applications très variées qui vont du laboratoire à l'industrie, de la mesure au marquage par laser ou des applications militaires ou des grands contrats comme le Megajoule. Ça, ça représente à peu près la moitié de notre activité. L'autre moitié médicale avec de l'ophtalmo et de la Dermato. Ce sont des marchés qu'on retrouve dans le monde entier ? Ce sont des marchés bien sûr mondiaux pour l'ensemble de nos activités avec une diffusion dans tous les marchés émergents pour l'ophtalmo, un peu moins pour la Dermato et un petit peu moins pour l'industrie scientifique qui est plus réservée aux grands pays. Mais l'ophtalmo, on est dans 70 ou 80 pays avec des distributeurs qui distribuent nos produits. Aux États-Unis, avec la conjoncture américaine, est-ce que l'année de 2000 a été bonne pour votre activité aux États-Unis ? La 2000 n'a pas été si facile que ça aux États-Unis. La conjoncture est quand même assez molle. Cela étant, nous avons là-bas une filiale importante avec 70 personnes qui fabriquent, qui conçoivent une partie de nos produits et qui font la vente de l'ensemble des produits de groupe sur le marché américain. Donc on a progressé en ophtalmo de 40% à peu près. Sur la partie industrielle et scientifique, il y a des secteurs qui ont bien marché, d'autres un petit peu moins bien, mais c'est un marché qui se tient quand même. La demande de votre marché est tirée par quoi ? Par les innovations, par les besoins d'avoir cette technologie ? Alors il y a des applications où le côté technologie intervient peu. Par exemple, l'ophtalmo, qui est une des premières applications du laser, les médecins sont surtout intéressés par un laser qui fait de la photocoagulation dans de bonnes conditions. Dans la partie industrielle et scientifique, l'innovation pousse les applications. On vient par exemple de sortir très récemment un laser destiné au refroidissement des atomes, qui est une application qui ne vient pas à l'esprit évidemment, mais qui est destinée à tout ce qui est horloge atomique, en particulier aux gravimétries. On est là dans des domaines très 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 pointus où on fait des lasers qui sont très nouveaux et qui ouvrent de nouveaux marchés en permanence. Pour la stratégie de la société, vous avez fait de la croissance organique essentiellement ou vous avez réalisé un certain nombre d'acquisitions ? Alors dans le passé, on a fait beaucoup d'acquisitions, soit de la filiale américaine, soit la filiale de Dermato en Allemagne, soit des diodes. Depuis 2008, on se concentre essentiellement sur la croissance organique. On a un portefeuille produit qui est très vaste sur nos trois principaux secteurs et on n'est plus à la recherche de nouvelles technos, on est à la recherche de la croissance sur nos technologies et le développement de nos technologies sur nos marchés. Justement, on voit bien qu'il y a une différence sur les marchés dits matures, marchés des grandes zones, effectivement, Europe, Etats-Unis et puis les autres marchés. Et souvent, on parle des marchés émergents en disant mais là, il y a beaucoup de croissance. Comment vous intégrez justement cette stratégie entre ces différentes parties du monde ? Alors par exemple, si on prend l'Oftalmo, notre premier marché en nombre d'appareils vendus, c'est la Chine. C'est-à-dire que si on prend le chiffre d'affaires réalisé en Chine au niveau client final sur nos produits d'Oftalmo, c'est supérieur à la France, supérieur à ce qu'on fait aux Etats-Unis et ça correspond bien aux marchés émergents. L'Inde, la Russie, le Brésil sont pour nous des très gros marchés en Oftalmo. Sur la Dermato, on est déjà sur des produits un petit peu plus luxe qui s'adressent à une clientèle un peu plus évoluée. Donc le marché américain reste de loin le premier marché, l'Europe étant également une partie importante avec la Corée, le Japon. La Chine, la Russie sont plus petits. Sur l'exercice 2012, la tendance sur le début d'année, quelle est la tendance que vous avez ? Alors on n'a pas publié de chiffres pour le moment. Pour le moment, on est dans nos prévisions. On a annoncé pour l'exercice la poursuite de la croissance sur l'ensemble des activités avec une petite décroissance pour la partie industrielle et scientifique qui est liée à certains contrats et par contre, une croissance du médical qui fera plus que compenser ça. Donc voilà, les choses se passent normalement pour le moment. Alors vous aviez parlé tout à l'heure de nouveaux produits. Effectivement, les priorités pour vous sur cette année justement, quelles sont-elles ? C'est de développer ces marchés. Alors on a des nouveaux produits dans chacune de nos activités. C'est bien sûr nécessaire. Donc on a ce laser pour les atomes froids qu'on a lancé en début d'année. On est en train de présenter là au mois d'avril un nouveau laser pour la photocoagulation, donc pour l'ophtalmo, qui est assez nouveau sur le marché, qui va prendre une place, on le pense, assez importante. Et on a d'autres produits qui vont sortir en cours d'année. On a toujours été super innovants. La croissance du groupe s'est faite avec l'innovation. On a à chaque fois amené des choses nouvelles sur le marché. Donc on va continuer, bien sûr. C'est la clé, ça, l'innovation ? Vous investissez tous les ans, on va dire, de manière régulière ? Tous les ans en permanence, on a 10% du chiffre d'affaires qui correspond à la recherche et du développement. Une partie sur contrat externe, une partie autofinancée. Et tous nos investissements sont des investissements produits, nouveaux produits. C'est ce qui fait la croissance. Le mot de conclusion, la concurrence principale, elle est où aujourd'hui ? Alors ça va dépendre de nos activités. La concurrence principale en dermato est assez très américaine. Globalement, elle est américaine essentiellement. Voilà, donc on aime bien quand le dollar remonte, c'est plus facile. Effectivement, ça arrive parfois. Il faut savoir en profiter. Merci d'avoir fait le point avec nous, Alain de Salaberry. En fait, vous êtes donc le président du directoire de Cantel. Merci également. Merci. 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 Merci.